Coucou, comment vous allez ? Moi ça va, super ! Voilà, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui parlera de mes astuces pour être féminine et apprêtée à petit prix. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je vais vous demander comme d'habitude de partager, de liker la vidéo déjà, voilà, de repartager pour lui donner un bon référencement dans l'algorithme YouTube. Et aussi d'inviter vos amis à en faire de même. Si vous regardez pour la première fois ma vidéo, alors je vous souhaite la bienvenue. Ici c'est chez La Modeuse. J'espère que vous y plairez. On n'oublie pas, on s'abonne également. Alors si ça vous intéresse d'être féminine et apprêtée à tout petit prix, ben prenez place et des calepins parce qu'on va noter. C'est parti ! Musique Pour une femme c'est important d'être apprêtée, c'est important d'être féminine. Voilà, on n'a pas besoin de, des millions ou vraiment un certain budget pour pouvoir y arriver. Voilà, et actuellement, je ne l'ai pas dit. Aujourd'hui, on a tellement, mais tellement de facilité à pouvoir s'acquérir certaines choses. Le prix de certaines choses sont devenues dérisoires. C'est vrai qu'il y a actuellement une augmentation. Voilà, mais on a le prix de certaines choses avant qui étaient vraiment du luxe, qui sont devenues presque dérisoires et on peut s'en procurer vraiment partout, à tout moment. Le fait d'être féminine et apprêtée passe en premier lieu par être propre sur soi. Alors, être propre sur soi, c'est manicure, pédicure. On n'est pas obligé de porter des faux ongles. Non, pas du tout. Voilà, vous pouvez juste vous mettre du vernis sur les ongles et le tour est joué. Si le vernis aussi, ce n'est pas votre dada, vous pourrez tout de même en mettre des vernis en color, voilà, qui passent inaperçus, juste pour aider les ongles à la brillance. Également, les ongles des pieds, on n'oublie pas de faire sa pédicure, mes chéris. Très important, nettoyez les ongles au moins une fois par mois. Voilà, pour celles qui ont toujours le courage de faire et le budget, vous pouvez le faire deux fois dans le mois. Voilà, c'est vous qui voyez, mais il faudrait vraiment vous faire nettoyer, soigner les ongles au moins une fois chaque mois pour pouvoir avoir des ongles parfaits et voilà, porter des chaussures ouvertes pour celles qui aiment les chaussures ouvertes. Sinon, laissez-les, sincèrement. Ce n'est pas joli de voir une femme très bien habillée avec une belle chaussure et là, les ongles sont là comme ça. Non, ce n'est pas du tout joli. Ça de soi. Pour celles qui mettent tout le temps des ongles, laissez-moi vous dire que c'est important souvent de laisser respirer ses ongles. Oui, c'est beau, il n'y a rien de plus à prêter que les faux ongles. Oui, mais il est important aussi de penser à la santé de ses ongles. Voilà, donc au moins une fois dans l'année ou deux fois, trois fois, vous prenez un bon mois ou vous laissez respirer vos ongles en mettant juste du vernis ou même rien. Mais nettoyez-les, rendez-les beaux, voilà. Mettez-les sur le plus beau jouet et tout. Mais ne portez pas les faux ongles. Moi, je ne savais pas ça avant. Quand j'enlève immédiatement, j'ai les faux ongles sur les ongles en même temps. Ça m'a créé quelque chose là. Mes ongles sont devenus non seulement très très fragiles, mais aussi poussent avec ma chair en fait. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est-à-dire que mes ongles sont collés en fait à ma chair et les deux poussent ensemble. Donc du coup, je n'ai pas d'espace. Vous voyez, je n'ai pas d'espace entre l'ongle et ma chair qui est là. Non. Et sincèrement, c'est terrible. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Donc là, je prends souvent des moments pour reposer mes ongles avant de reprendre. Lui, c'est beau, mais après, on finira par ne plus avoir d'ongles. On ne sait pas sur quoi. Là, on va poser les faux ongles. Donc mes chéris, faisons attention. Voilà. Évitons de mettre des faux ongles de façon accélérée ou de façon constante. Non. S'il vous plaît. Voilà. On pense aussi à la santé de nos ongles. Et la dernière partie, les parfums. Sentir bon, bien évidemment. Il faut sentir bon. C'est très primordial pour une femme. Je dirais même vital. Oui, c'est vital pour une femme de sentir bon. Une femme qui ne sent pas bon, ce n'est pas joli du tout à voir. Donc, vous pourrez vous procurer des parfums à moins de coût dans nos grandes surfaces. Vous n'êtes pas obligé, comme je l'ai dit, d'aller vous ruiner pour quoi que ce soit. On a aujourd'hui des produits qui ont des prix dérisoires. Les parfums, aujourd'hui, on en a de toutes sortes. Même s'ils ne sont pas vraiment de qualité, comme vous le voulez, mais qui sont super bons, qui tiennent 24 heures, qui tiennent 72 heures, que vous pourrez mettre et vraiment ne pas passer inaperçu. Voilà. Donc, je vous recommande de regarder dans nos grandes surfaces l'espace cosmétique, voilà. Et vous n'aurez pas la peine d'acheter des diodes, quoi que ce soit. Si vous avez les moyens, si vous pouvez vous en offrir, achetez-les. Achetez-les, il n'y a pas de souci. Mais si vous pensez que vous n'avez pas vraiment le budget, on a des petits parfums qui sentent super, mais super bons, que vous pourrez utiliser, mes belles dames, pour pouvoir faire sensation aussi lorsque vous passez. Deuxième partie, la garde-robe. Oui, la garde-robe. Il n'y a rien de plus à prêter que le vintage, les friperies et aussi les basiques. C'est par là que je devais commencer, les basiques. Alors, les basiques, j'ai fait une vidéo là-dessus, voilà. Pour ceux qui n'ont pas regardé, qui ne l'ont pas vu, vous pouvez la retrouver là, juste en haut. Cliquez juste et cela vous ramènera à la vidéo. Pour ceux qui l'ont également vu, mais qui ont oublié certains détails, vous pourrez aussi retourner pour rafraîchir votre mémoire. Au niveau des basiques, on a un pantalon noir, un haut noir, par exemple, une chemise, des bodys, un blazer, déjà un pantalon, voilà, un pantalon jeans. C'est un peu les différents trucs qu'on peut retrouver dans notre basique, voilà, dans le basique du dressing, voilà. Donc, en parlant de bodys, moi, j'ai un type de bodys que j'adore. Les Helter Neck, je crois bien, de chez Zara. Les bodysuites. J'en ai ici, voilà, le bleu, le violet, j'en ai aussi en vert, voilà, en vert, l'orange, le blanc et le noir. J'en ai en presque toutes les couleurs, en fait, une douzaine. Alors, moi, j'adore, j'adore ceux de Zara, j'adore les bodysuites de Zara, c'est très lourd, en fait, voilà. Vous l'avez doublé, le tissu, il est parfait, voilà aussi Zara, voilà Zara. Et ça, c'est de AfriMarc, voilà, oui, qu'est-ce que je raconte ? AfriMarc, s'il vous plaît. Donc, au niveau des tissus, ce n'est pas vraiment la même qualité. Le tissu de Zara est plus lourd, j'aime, et c'est doublé. Du coup, on peut ne pas voir la couleur ou les tracés de votre soutif et tout, sincèrement, c'est top. Et moi, je les adore, voilà un autre modèle aussi, je les adore. Sous un pantalon ou une jupe, il n'y a rien qui me fait plus apprêté que ça, sincèrement, mesdames. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez les retrouver chez Zara, voilà. Là, j'ai un peu oublié, je ne sais pas, c'est 13,29 euros, je ne sais plus trop. Je l'ai vu, mais j'ai un peu oublié, voilà. Vous pouvez aussi retrouver ici, chez une de mes copines qui vend, qui a une boutique en ligne, que je mets là, voilà. Vous pouvez retrouver le nom de sa boutique. Je laisserai aussi en bas d'infos pour vous qui souhaitez avoir ces body suites-là. Voilà, alors, voilà un peu au niveau de la garde-robe. On a aussi les couleurs. Pour être féminine et apprêtée, optez pour les couleurs neutres. Ce sont des couleurs qui sont fraîches, ce sont des couleurs qui apportent une certaine alu, qui apportent de la lumière et tout. Voilà, donc, n'hésitez pas à apporter des couleurs neutres si vous voulez être féminine et apprêtée. Vous pourrez aussi opter pour les looks monochrome 8, les ensembles, il n'y a rien de plus. C'est un sans-faute pour être apprêtée, sincèrement, c'est un sans-faute. Les ensembles, voilà, ici, c'est toujours en fait chic, peu importe l'occasion, peu importe l'accessoire, peu importe la chaussure qui est en bas et tout, c'est toujours apprêtée. Et que ce soit en journée ou pour la nuit, vous serez toujours, mais au top, quoi, voilà. Et nous avons également les tissus. Le choix des tissus est très important. Pour être apprêtée, il faut avoir des tissus vraiment de qualité, de très beaux tissus. On a souvent des vêtements qui, des modèles d'habits qui ne sont pas extra. Mais juste le tissu, juste à cause des tissus, vous êtes attirés en fait, voilà. Donc, il faut vraiment opter pour la qualité, mesdames. Si vous voulez être apprêtée, s'il vous plaît, n'optez pas pour les tissus qui se froissent à tout bout de champ. On a ces tissus-là que même après les avoir repassés, dès que vous êtes en train de les porter, ils commencent à prendre des plis. Si vous voulez être apprêtée, sincèrement, éloignez-vous de ce type de tissu-là parce que ça ne fait pas du tout apprêté. On se dit, mais attends, cette dame n'a pas repassé son vêtement ou passé juste de la vapeur là-dessus, je ne sais pas. Donc, voilà un peu au niveau des tissus. N'hésitez pas à opter pour des tissus de qualité, des très beaux tissus qui pourront vous mettre en valeur, voilà. Et vous aider à être féminine et apprêtée. Et enfin, au niveau de la garde-robe, on a les talons, la meilleure partie. Oui, les talons. Alors, on a certains types de talons qui, sans hésiter, lorsque vous les mettez, vous êtes toutes fraîches. Je vous montre. Alors, on a ce type de chaussures-là, voilà, que vous pourrez porter, qui sont vraiment confortables, mais pas vraiment pratiques. Donc, vous pourrez les porter durant un moment, mais après, il faut les enlever. Et on ne les porte pas, en fait, sur une longue durée ou un long moment, voilà. Non, 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 ne le faites pas, sinon vous allez vous fouler les chevilles. Il y a d'autres qui le font, moi, c'est vraiment, j'en fais souvent, mais ce n'est pas recommandé. Après, vous aurez mal au dos et tout. Donc, on a ce type de chaussures-là qui sont très jolis, qui sont très bien, qui font apprêté, voilà. Voilà, et aussi, celle-ci. C'est à peu près les mêmes modèles, mais sauf que là, le talon, il est plus bas, voilà. Il est plus bas que l'autre et il est un peu posé, voilà. Celui-ci, je peux faire toutes mes courses de la journée avec, hein, voilà. C'est plus pratique, on peut même courir là-dessus, ouais. C'est toujours un peu quand même long pour la santé après et tout, donc doser, doser juste au milieu pour pouvoir courir partout. Sinon, bah, ça, c'est très pratique et très confortable également, voilà. On a aussi des mules qui font apprêté, je vous montre. Bon, les mules, j'en ai un peu plus, bon, voilà. J'ai ce type-là avec un autre modèle là-bas et on a ça, ça, je l'adore, simple, simple, sincèrement simple, mais très joli, très joli. Lorsque vous n'avez pas vraiment envie de vous porter de très hauts talons, vous pouvez juste les mettre pour vos courses et même pour le travail. Ça passe, en fait, c'est vraiment chic et ça fait vraiment apprêté. On a ceux-là aussi qui sont plus longs, voilà, pour des événements, pour des soirées et tout. Mais si vous voulez courir, au niveau de la garde-robe, on a aussi la taille des vêtements que vous allez porter. Portez des vêtements à votre taille, mes chéries. Un vêtement qui n'est pas du tout à votre taille ne fera pas à prêter. Donc, portez des vêtements qui vous vont, qui sont en fonction de votre morphologie également. Nous avons fini au niveau de la garde-robe. Mon astuce pour être féminine et apprêtée, je n'ai pas dit mes astuces, pour être féminine et apprêtée au niveau de la garde-robe. Alors, nous allons passer maintenant au niveau des accessoires. Les accessoires, pour les bijoux, je vous demanderai d'opter pour des bijoux en plaqué or. Si vous voulez les utiliser sur un long temps, si vous voulez les utiliser pour un long moment. On a des petits bijoux quand même, quand on voit, on se dit, ah mais c'est très beau, c'est très joli, très rapide, mais qui ne sont pas vraiment de qualité. On peut se les offrir et les porter une fois en passant, rapide et tout. Mais si vous voulez des choses avec lesquelles vous voulez faire long feu, optez pour des plaquets or ou de l'argent carrément. Voilà. On les a à moins de coût. Comme j'ai dit, il y a certains produits aujourd'hui, il y a certains éléments aujourd'hui qui sont devenus, qui sont descendus à des prix vraiment dérisoires et tout. Qui sont quand même à des petits prix qu'on peut s'offrir au quotidien et tout. Donc, moi j'ai ce cerceau-là, voilà, tout le monde sait que je les adore, les cerceaux, voilà, qui est en plaqué. Et j'ai aussi cette bague en plaqué aussi, or, et également des boucles en argent que j'aime beaucoup, que je kiffe beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez, je vais les mettre en photo, voilà, sur la vidéo. Je les adore. J'ai une petite boucle que j'aime. C'est Rikiki, c'est tout mignon. C'est avec des étoiles en fait. C'est une couronne d'étoiles. Voilà, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Je l'adore. Alors, voilà un peu, quelques accessoires, voilà, qui pourront vous mettre en valeur. Donc, vous pouvez les retrouver sur nos marchés ou aussi dans les coins recommandés pour les bijoux, les accessoires et tout à moindre coût, vraiment quoi. Donc, n'hésitez pas mes belles dames à suivre tout cela. Donc, il faut toujours miser pour, voilà, des bijoux que vous souhaitez utiliser sur de long terme. Voilà. Pour terminer, on scelle le tout avec un tout beau petit maquillage juste pour être on flex, juste pour être fraîche pour l'occasion. Non, je ne vous dis pas de faire des maquillages vraiment avec des faux styles kilométriques, non. Un truc simple, voilà, comme je suis là, je peux que vous voyez, non ? Simple, tracer des sourcils à line-up, teint et la bouche, juste un petit gloss avec un crayon et ça passe quoi, voilà. Alors, nous sommes à la fin de notre vidéo, voilà. Voilà, laissez-moi vous dire que tout ça, oui, c'est-à-dire être propre sur soi, sa garde-robe, au niveau de la garde-robe, au niveau aussi des accessoires, oui, tout ça c'est bien beau. Être fraîche, être apprêté par rapport aux couleurs, par rapport aux différents types de vêtements, vintage et autre, il faut être toujours au top et tout, mais tout ça passe par une bonne hydratation. La base même de la féminité passe par une belle hydratation. Donc, n'hésitez pas, mes chéris, à vous hydrater vraiment tout le temps pour être encore plus fraîche, plus féminine et apprêtée. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'ai aimé passer ce moment-là avec vous. On n'oublie pas de partager, de liker, de s'abonner et on se dit à la prochaine.